Aujourd'hui, la quatrième lettre de l'alphabet. Regardez par ici. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Dalet qui veut dire la porte. Bon, la porte c'est Delet, mais c'est bon, on n'est pas loin. Delet, Dalet, une porte. On espère que la cour d'hébreu est pour vous la porte d'entrée vers un univers totalement nouveau pour vous et, j'espère, excitant. Le Dalet, c'est une barre comme ceci et une barre comme cela. Dans cette typographie un peu bâton, on va l'avoir plutôt comme ça. Et dans une typographie un peu plus classique, elle sera comme ça. Allez, on va dessiner un petit peu, d'accord, hop, tac, hop, pour que vous puissiez l'identifier. Donc voilà, tac, tac, tac. Vous avez vu, c'est en typographie classique avec les plaints et les déliés, il y a toujours ce côté un peu flamme de la typographie hébraïque qui est très courant comme ça, qui est très très ancienne. Il y a un côté très spirituel dans l'hébreu qui est aussi donné graphiquement dans l'écriture elle-même. Voilà, ça finit toujours par une petite flamme en haut. Le Dalet ! Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors rendez-vous sur accourdesbreaux.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béivrite. Merci à Noé pour leur soutien.